Merci Madame la Présidente. Début 2019 est né en Algérie un mouvement social extraordinaire et pacifique, le Héraq, qui demande une société plus libre, plus égalitaire et transparente, ainsi qu'un meilleur avenir pour l'Algérie et la jeunesse algérienne. Le Héraq est un mouvement inédit, extraordinaire et même exemplaire par l'absence totale de violence lors des manifestations sur un temps très long, ponctué de cet humour algérien si particulier. Les Algériennes et les Algériens peuvent en être fiers. La presse qui relayait ce mouvement a malheureusement été prise pour cible pour ça. Le renouveau de l'Algérie ne peut se faire en bafouant la liberté de la presse, en se servant notamment de la crise sanitaire pour accroître sa répression. Garantir la liberté de la presse, c'est s'assurer de la vitalité de nos démocraties, de la circulation de l'information, de l'ouverture d'esprit, de l'esprit critique, de la créativité et de l'éveil citoyen. En 2020, l'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse, dégringolant ainsi de 27 places par rapport à 2015. Nous voulons, par cette résolution, tout d'abord montrer au peuple algérien et aux défenseurs et défenseuses des droits humains que nous ne les oublions pas et leur manifester notre solidarité et notre soutien. Demander au gouvernement de respecter la liberté fondamentale d'informer et de s'informer. Demander à la Commission européenne et au SEAE d'adopter une position publique plus ferme, plus affirmée en ce qui concerne le respect des droits humains en Algérie, de faire tout en leur pouvoir pour convaincre les autorités algériennes de cesser les détentions arbitraires et aussi de nous informer régulièrement des évolutions. Enfin, pour finir sur une note d'espoir, rêver et s'atteler à concrétiser un nouvel avenir commun pour l'Algérie et l'Europe, en participant par exemple à des projets comme Erasmus qui permettent de donner une chance à nos jeunesses de se rencontrer, de s'enrichir mutuellement de leur culture dans le respect des valeurs communes. Dans la langue des Algériens et avec leur fierté et l'amour pour leur beau pays, Tahiya Jazair, vive l'Algérie. Merci.